Bonjour, je suis Christelle, je suis kinétithérapeute et formatrice chez INDIBA. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'approche d'un traitement INDIBA dans le cadre des lombosiatiques. La lombosiatique, c'est une douleur lombaire avec en plus une douleur névralgique au niveau du nerf sciatique. Donc une douleur de bas du dos qui peut irradier tout le long de la jambe, à l'arrière de la jambe, jusqu'aux gros orteils. Les causes principales de cette usure sont les surcharges musculaires un peu fortes, les contraintes dans les mouvements, dans le travail forcé, dans vos exercices physiques parfois non adaptés pour certains sportifs, mais aussi une dégénérescence des tissus et notamment articulaires au niveau du disque, au niveau des cartilages avec l'arthrose. Tous ces principes-là peuvent comprimer la racine nerveuse du nerf sciatique, une des racines nerveuses, et entraîner des douleurs irradiantes. Au niveau de notre colonne, nous voyons bien qu'une compression discale, une usure du disque avec une excroissance, peut aller réduire l'espace de liberté du nerf, de la racine nerveuse, et entraîner une irradiation douloureuse au niveau du membre. Tous les étages peuvent être concernés, principalement les 2-3 derniers étages, pour notre problème de sciatique. Au niveau des symptômes, notre patient va souffrir d'une douleur plus ou moins importante, plus ou moins impotente, mais une douleur musculaire qui va être augmentée par la contraction musculaire, que ce soit des abdos, des dorsaux, de la jambe, et qui peut le limiter d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue de sa marche ou de ses activités. La difficulté de mouvement est nette. Le trajet du nerf sciatique passe par le milieu de la face, le long de la cuisse, à l'arrière du genou, la face dorsale du pied, jusqu'au gros orteil. On peut avoir une douleur qui va réellement jusque-là, et retrouver aussi le fameux signe du Lasseg, quand on tend la jambe et qu'il est impossible de la verticaliser. La méthode Indiba va nous apporter quelque chose de très important. Elle va nous permettre, pendant que le thérapeute fait sa thérapie manuelle de base, d'agir à l'intérieur, en profondeur, sur les tissus que nous ne pouvons pas toucher. C'est le concept de base d'Indiba, c'est d'aller travailler pour vous à l'intérieur du corps. Indiba, qu'est-ce que c'est ? C'est un courant électrique, c'est de la radiofréquence à 448 kHz. Cette fréquence nous permet d'avoir les meilleurs échanges cellulaires, d'avoir une transmission de l'information la plus efficace. Ces échanges cellulaires, ces échanges ioniques, vont relancer le métabolisme, le fonctionnement de la cellule et donc du tissu. Le but, de nous amener à réguler tout l'ensemble de la chaîne. En travaillant avec Indiba, vous gagnez du temps, vous gagnez du soulagement pour vos patients et vous avez une multitude de manières d'approcher la douleur et de ne pas la comportimenter, de voir ça de manière plus globale. Irénée, peux-tu venir s'il te plaît ? Alors, à plat ventre, pour travailler, je vais avoir besoin d'une électrode neutre. Le courant se transmet entre deux électrodes, une neutre, la plaque de retour, et une électrode active. L'électrode neutre, je vais la caler sous l'abdomen de mon patient, de mon sujet, pour avoir cette fiabilité dans le traitement. Ensuite, pour travailler, je vais avoir deux types d'électrodes possibles, deux phases de traitement possibles, que je peux en plus multiplier au niveau des phases à l'intérieur de chacune pour jouer avec les différentes structures ligamentaires, musculaires ou articulaires. Nous allons pouvoir travailler avec des électrodes capacitives, qui sont recouvertes d'un isolant, qui va condenser le courant en dessous d'électrodes et transmettre l'information sur 3-4 cm de profondeur. Cette électrode nous permet d'avoir accès aux tissus mous, aux tissus musculaires. Elles vont nous permettre de relâcher les tissus pour obtenir un meilleur relâchement de toute la zone. Cette phase capacitive est une phase préparatoire. C'est une phase préparatoire qui va nous permettre de prendre contact avec notre patient, d'analyser les différentes textures, les différentes tensions que nous allons découvrir sur notre sujet, sachant que généralement, la lombe osciatique est plutôt unilatérale. Elle peut parfois être à bascule, mais on considère plus un côté que l'autre. Nous allons travailler au niveau de nos sacroiliacs, au niveau de notre sacrum, au niveau de nos lombaires, l'idée étant d'essayer de décongestionner les tissus, de calmer l'inflammation et la douleur. Ce travail est intéressant pour la prise de contact. Si vous rencontrez un fessier qui va être trop contracté, à ce moment-là, nous allons pouvoir le traiter en premier abord. Dans la deuxième phase de traitement, nous allons prendre l'électrode résistive. L'électrode résistive est en inox. Elle va permettre de faire passer le courant à l'intérieur du corps. Ce courant va pouvoir aller toucher les structures qui ne sont pas accessibles, comme le disque, comme la partie antérieure de la vertèbre. Et c'est nous, en tant que thérapeutes, qui allons décider de la manière de procéder pour que le courant aille où nous voulons. Au niveau de la pratique, nous allons travailler sur chaque phénomène articulaire. Nous pouvons garder les deux mains en action. S'il y a besoin de travailler au niveau de la sacroiliac, l'utiliser. Notre but, diminuer l'inflammation, diminuer la douleur, diminuer les tensions musculaires et les restrictions que l'on peut avoir. Notre sujet peut bien sûr changer de position pour aller travailler d'autres zones. On va soulager les tensions et le corps. Au niveau des bénéfices, qu'est-ce que nous apporte Indiba par rapport aux autres techniques ? Indiba va nous aider à accélérer nos résultats de soulagement, de limitation de l'inflammation, de réduction de la douleur. Indiba va en plus diminuer la tension musculaire de manière spectaculaire et rapide et soulager les contractures. Sans contracture des tensions musculaires, votre patient se sentira mieux et libéré. Au niveau des contre-indications, les contre-indications d'Indiba sont très limitées. Nous avons la grossesse, le pacemaker, les infections, les plaies ouvertes, les thromboflébites et la perte de sensibilité à la chaleur. Toute présence de matériel ostéosynthétique ou de prothèse ne nous gêne absolument pas pour le traitement. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer un tout petit peu sur le traitement de la lombe osiatique avec Indiba. Je vous invite à nous rejoindre sur Youtube pour de nouvelles vidéos sur la physioesthétique, le plancher pelvien, la fasciathérapie. A bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501